Bonjour à tout le monde, je m'appelle Marguerita Fabry et je suis neurologue à l'hôpital de Toulouse en France et je travaille au centre des références de l'atrophie multisystématisée. Je remercie déjà l'organisation du FITAMS pour cette invitation, je suis très heureuse d'être ici et de partager ma présentation et aujourd'hui dans ma présentation je vais vous parler des nouveaux critères diagnostiques pour faire les diagnostics d'AMS et aussi des quelques diagnostics différentiels pour vous faire comprendre sur quoi on s'est basé pour faire le diagnostic et pour parler d'autres diagnostics en général. Pour commencer, on fait une petite révision des anciens critères diagnostiques. Vous devez savoir que les diagnostics d'AMS sont basés sur des critères cliniques et il y a aussi des examens instrumentaux qu'on peut faire pour aider ces diagnostics. Jusqu'à l'année dernière, parce que les nouveaux critères sont plutôt récentes, ils datent de l'année dernière 2022, on avait d'autres critères qui étaient celui de Jill Mann de 2008 et les critères définissent l'AMS sur la base des trois catégories. Une AMS certaine, basée sur un diagnostic post-mortem qui n'a pas changé, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, qui prévoit la présence d'inclusion gliale, cytoplasmique, cytoplasmique abondante, une dégénérescence au niveau de certaines zones du cerveau. Et après, il y avait deux critères, deux catégories cliniques, l'AMS probable et l'AMS possible. Pour une AMS probable, c'était une majeure certitude, il fallait avoir une dysautonomie soit sur les plans cardiovasculaires, ça veut dire une hypotension orthostatique, cela veut dire la tension qui baisse quand on se met des bouts, ou soit des problèmes urinaires. Et un de deux devait être associé soit à un syndrome parkinsonien qui répondait pas trop à la DOPA, soit à un syndrome cérébelleux, une incoordination dans les mouvements. Sinon, on pouvait avoir une diagnostic, disons, possible, un semence probable, où il fallait avoir soit un syndrome cérébelleux, soit un parkinsonisme, avec un signe seulement évocateur des dysautonomies et un critère additionnel dont nous allons parler. Ces critères diagnostiques que vous voyez ici, des gilments de 2008, ils ont été cités et utilisés énormément de fois dans la littérature. Comme on a dit, on avait ces deux catégories, probables et possibles, un peu moins probables. Et pour la catégorie possible, il fallait avoir au moins un critère clinique additionnel, dont nous allons parler un tout petit peu plus dans les détails qui sont ici spécifiés, qui peuvent être des critères comme des signes pyramidaux, un stridor, qui est un problème respiratoire des cordes vocales, ou une aggravation très rapide de la syndrome pakissonienne, sans réponse à la DOPA, avec une instabilité posturale, une difficulté à avaler, et des signes aussi à l'IRM ou à un examen qui s'appelle PET-FDG. Du coup, ça, c'était l'ancienne situation. Et pourquoi on a senti les besoins de changer un peu ? Parce que quand on fait un diagnostic, on pratique courant, on parle pour les critères diagnostiques de deux critères, qui sont la sensibilité et la spécificité. La sensibilité correspond à la capacité d'un test de donner un résultat positif alors qu'il y a une maladie. L'hypothèse est vérifiée, alors que la spécificité correspond à la capacité d'un test à donner un résultat négatif quand les choses sont normales. Et les valeurs prédictives positives et la probabilité d'une condition, qu'une condition soit présente alors que les tests l'identifient. Et le problème, c'était qu'avec les anciens critères, on avait un problème de sensibilité à la première visite, surtout dans les premières années des maladies. Du coup, cela veut dire, si on revient en arrière, de trouver un résultat positif de certains tests quand il y avait la maladie. Et en effet, on avait regardé aussi pas mal de patients qu'on avait diagnostiqués comme AMS. Et en faisant un diagnostic pathologique à la fin, post-mortem, on a retrouvé que 38% entre eux avaient un autre diagnostic. Il y avait pas mal de patients qui avaient un autre syndrome pachystéant typique qui s'appelle des maladies à cordes et les vies. Du coup, on s'est aperçu qu'on avait un problème de diagnostic précoce. Et on a commencé parmi les experts des mouvements normaux à faire une réflexion pour améliorer ces critères diagnostiques, surtout dans les premières années des maladies. Et améliorer les critères diagnostiques pour une maladie qui est rare, comme l'AMS, veut dire arriver à diagnostiquer plus précocement, on espère, les patients. Et tout ça, ça peut nous aider soit à diminuer la détresse psychologique d'une famille qui est en attente de recevoir un diagnostic et pouvoir la prendre en charge le plus tôt possible, soit un jour, quand on aura des traitements qui pourront modifier les courses et la maladie, de les mettre en place le plus tôt possible. Du coup, parmi les experts des mouvements normaux qui font partie d'une société qui s'appelle International Movement Disorders Society, on a commencé à réfléchir. Et on n'a pas réfléchi que sur l'AMS, on a réfléchi aussi sur d'autres maladies nérodégénératives comme l'AMS. Et vous pouvez voir que pendant les dernières dix ans, on a changé les critères aussi. On a modifié les critères diagnostiques de la maladie de Parkinson, de la paralysie supra-nucléaire progressive en 2017, de la démence accordée Lévy. Du coup, on a réfléchi sur plusieurs maladies nérodégénératives pour améliorer les critères diagnostiques. On est arrivé à ces critères qui ont été publiés, comme vous le voyez ici, en avril 2022. Et parmi ces critères, dans ces critères, on retrouve quatre niveaux de certitude diagnostique. L'AMS neuropathologiquement établie, qui a les mêmes critères qu'on avait utilisés dans la classification antérieure de 2018. Après, on retrouve une catégorie cliniquement établie, une cliniquement probable et une AMS prodromale possible. C'est une nouvelle catégorie dont je vais vous parler très rapidement parce qu'elle est utilisée dans les domaines de la recherche. Donc, si on commence à regarder la catégorie de l'AMS cliniquement établie, qui est celle un peu plus certaine du point de vue clinique, on parle des patients qui ont un début d'une maladie nérodégénérative qui est sporadique. Normalement, on parle des patients au-delà de 30 ans d'âge parce qu'avoir une AMS avant, c'est très, très rare, rarissime, je dirais. Et dans la catégorie cliniquement établie, il faut avoir au moins une signe de désautonomie. Je vous ai déjà parlé un tout petit peu de désautonomie. On parle de désautonomie qui peut être soit sur les versants urinaires, du coup une petite difficulté à faire sortir la pipi de notre vessie. Et on appelle ça un résidus poste urinaire mictionnel augmenté, une incontinence urinaire inexpliquée, ou sinon une désautonomie cardiovasculaire, cela veut dire une désautonomie d'une hypotension orthostatique néerogène. Quand on parle d'hypotension orthostatique néerogène, on a des critères qui sont bien définis. C'est un delta de la tension artérielle systolique de 20 mm de mercure au 10 mm de mercure quand on passe de la position allongée à la position début. Et il faut toujours considérer qu'il n'y a pas d'autres causes secondaires comme une neuropathie, une diabète ou des médicaments qui peuvent aussi induire cette hypotension et ne pas être en face d'une hypotension néerogène, mais seulement une hypotension, par exemple, hiatrogène. Et après, il faut avoir au moins un signe moteur, soit un syndrome pakissonien qui répond peu à la levodopa, on va voir en quoi ça concerne cette faible réponse, ou un syndrome cérébelleux, avec au moins deux signes. Cela veut dire soit une ataxie de la marche, qui est une difficulté, une coordination des membres inférieurs, une ataxie des membres supérieurs, une difficulté des coordinations des membres supérieurs, une difficulté à parler, une difficulté d'une altération du mouvement oculaire. Être peu sensible à l'adopas, cela veut dire qu'on commence un traitement avec l'évodopa, et ces traitements, qui peuvent être augmentés tout doucement jusqu'à la dose des 1000 mg de l'évodopa par jour, ne donnent pas une amélioration qui soit pour les patients cliniquement significative, et pour nous, on se base sur une échelle qui est l'MDS-PDRS, qui doit avoir une amélioration d'au moins 30%. Et après, pour avoir cette diagnostique d'AMS cliniquement établie, il faut avoir au moins deux signes supplémentaires motrices ou non-motrices, dont nous allons parler, au moins un signe IRM, et ne pas avoir des critères d'exclusion, que nous allons voir. Je vous ai parlé des troubles psychosyntériens dans les cadres de la dysautonomie urinaire. Cela veut dire quoi du point de vue pratique pour un patient ? Ici, vous voyez un petit tableau qui peut vous résumer la différence entre un patient qui a une maladie de Parkinson et un patient, par exemple, qui a une AMS de type COP du point de vue urinaire. Quand on a la maladie de Parkinson, ça peut arriver d'avoir une petite difficulté à garder l'urine. Ça veut dire qu'on doit aller un peu vite à la toilette parce qu'on a une hyperactivité détrousorienne qui peut arriver au bout de six ans, dix ans de maladie. Quand on a une AMS, ce qui arrive au départ de la maladie, c'est surtout une hyperactivité détrousorienne. Ça veut dire qu'on fait pipi un peu souvent, on doit aller vite. Mais ce qui arrive tout après, c'est une difficulté, une hyperactivité et une hypotonie sphinctérienne qui nous donne cette difficulté à vider la vessie. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un résidus postmissionnel qui est augmenté. Ça veut dire que si on vous demande de faire pipi, vous faites pipi, mais vous n'arrivez pas à vider bien la vessie. On fait une petite échographie de votre vessie. On retrouve qu'il y a encore des papis dans la vessie. Et ces tests ont démontré une certaine spécificité de sensibilité bonne à faire un diagnostic différentiel entre AMS de type P et la maladie de Parkinson. Quand on parle de désautonomie cardiovasculaire, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est les dessins d'un mapa de la tension artérielle des 24 heures. Ça veut dire quoi? C'est un enregistrement de la tension artérielle pendant 24 heures. Des 14 heures d'un jour à 14 heures d'un autre jour. On peut voir ici, où il y a cette flèche ici et cette flèche ici, qu'il y a une baisse de la tension artérielle. Ici, vers 20 heures, juste après les repas du soir. Et ici, les matins, pas les matins, vers midi, 13 heures, juste après les repas du midi. Parce que c'est assez typique d'avoir une baisse de la tension artérielle post-prandiale. Et ici, on a un pattern, un schéma de la tension qui s'appelle non-hyper. Ça veut dire qu'on a une désautonomie cardiovasculaire où on a des hypotensions pendant la journée, surtout après les repas, et des hypertensions en découpie tous la nuit. Ce qui est plutôt typique des patients qui ont une AMS. C'est pour ça qu'on utilise très souvent cet enregistrement de la tension artérielle pour nous aider dans les diagnostics ou dans l'issuie des patients pour régler mieux les médicaments. On a parlé de l'AMS cliniquement établie. Après, je vais vous montrer des images d'IRM pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et l'autre catégorie, c'est l'AMS cliniquement probable. Ici, la grosse différence avec l'AMS cliniquement établie, c'est qu'il ne faut pas avoir une altération à l'IRM. Ce n'est pas demandé. C'est que pour les signes cliniques supplémentaires dont nous allons parler, il faut en avoir seulement un. Mais, en même temps, pour ce qui concerne la désautonomie et les symptômes parkinsoniennes ou cérébelleux, il faut avoir au moins un signe de désautonomie qui peut être urinaire ou cardiovasculaire et un signe parkinsonien ou cérébelleux comme dans la catégorie précédente. Du coup, si on parle des signes supplémentaires cliniques, ils peuvent être des signes moteurs et des signes non moteurs. Comme je vous ai parlé et dit dans les critères anciens de Gilman, ce qui nous aide à confirmer ces diagnostics, c'est que la progression des symptômes moteurs peut être un peu rapide. On a une instabilité posturale qui commence assez précocement dans la maladie. Il y a des troubles de la parole, des difficultés à parler, des déformations posturelles. Et quand on donne la levodopa aux patients, ils peuvent avoir des mouvements ormandibulaires qui sont assez fréquents et typiques. Ils peuvent avoir des signes pyramidaux, ça veut dire les réflexes qui sont un peu vifs. Et il peut y avoir aussi un tremblement, comme vous pouvez voir dans cette dame, qui est un tremblement postural ou cinétique et qui est très, très rapide, comme vous pouvez voir ici. Ce sont des exemples des symptômes moteurs qui peuvent nous aider à soutenir les diagnostics cliniquement établis ou cliniquement probables. Après, il y a des signes non moteurs, comme vous les voyez ici, qui peuvent être des soupirs, les mains et les pieds qui sont très froides, une dysfonction érectile avant l'âge de 60 ans. Des rires, des pleurs exagérés. Et vous pouvez voir cette difficulté, cette brume, cette brume que vous entendez. C'est un stridor, c'est une dysfonie ou contration des corps de vocabulaire. Les patients avec une AMS peuvent avoir l'analyse. Et nous, on demande, comme c'est difficile aussi de faire toujours des polysténographies de l'organisme, on demande aussi aux conjoints, s'ils entendent ce type de bruit la nuit, s'ils peuvent l'enregistrer aussi avec leur téléphone. Et je vous montrerai après l'autre. Et après, je vous ai parlé des signes à l'IRM. Pour nous aider dans notre suspicion clinique, quand on est en face d'un patient qui présente un syndrome parkinsonien, ça veut dire un ralentissement, une akinésie, un tremblement de repos, ou un syndrome cérébelleux, ça veut dire une difficulté, une coordination des membres supérieurs, une instabilité de la marche, une altération de la parole. Et on a aussi un syndrome d'autonomie sur les plans urinaires cardiovasculaires. Pour décider de confirmer, nous aider dans les diagnostics, on demande un IRM. On demande un IRM, pourquoi ? De la tête cérébrale, parce qu'on a des atrophies qui sont spécifiques dans certaines zones du cerveau, que je vais vous montrer, mais ce n'est pas important de les savoir, mais qui sont spécifiques pour l'AMS de type parkinsonienne et pour l'AMS de type cérébelleuse, qui sont au niveau du putamen, je vais vous les montrer ici, au péduncule cérébelleux moyen, du pont, du cervellet, mais je vais vous les montrer ici. Par exemple, ici, dans cet IRM, vous avez une atrophie du cervellet qui est cette partie postérieure du cerveau, du péduncule cérébelleux moyen. Vous avez cette signe qui s'appelle signe de la croix, qui on peut voir dans certaines séquences en T2 au niveau du pont. Vous pouvez avoir une atrophie du putamen qui est cette zone ici que vous pouvez voir ici. à noter que les photos A et B représentent le cerveau de son patient qui a une AMS, alors que les photos C ici et C ici, et C ici sont normaux, ce sont des patients qui avaient une maladie de parkinson. Du coup, ici, vous pouvez voir les différences. Ici, il y a cette hypotensité dans une séquence qui est sensible et offert au niveau du putamen qu'on peut voir chez les patients AMS qui n'est pas présente ici chez les patients avec une maladie de parkinson. Ça, c'est la raison pour laquelle on demande très souvent l'IRM. L'IRM, c'est un examen qui s'aggrave aussi au long coursus de la maladie. Et c'est pour ça que des fois, on les répète. Et après, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir des critères qui sont appelés des critères d'exclusion pour un diagnostic d'AMS. Cela veut dire que quand on a ces symptômes, on commence à penser que les diagnostics d'AMS ne soient pas possibles. Ces symptômes sont, par exemple, une réponse qui dure pendant plus que les deux, trois premières années à la levodopa, ça peut arriver que des patients qui ont une AMS de type P, parkinsonienne, répondent bien aux médicaments dopaminergiques. Mais normalement, cette réponse dure quelques années, pas dix ans. L'effet d'avoir une anosmie, cela veut dire une perte de l'olfacte, de l'odorat. L'effet d'avoir des altérations cognitives qui peuvent varier beaucoup pendant la journée avec des hallucinations et une démence qui est présente dès le départ de la maladie. ce sont tous des symptômes qui ne sont pas typiques de l'AMS. Il faut toujours chercher des conditions, des maladies qui sont alternatives de diagnostic différentiel. Et quand on a des patients avec une AMS, une suspicion d'AMS de type C, ce qui veut dire des patients qui ont une ataxie, il faut toujours exclure des causes d'ataxie, par exemple métaboliques ou génétiques. Ici, il y a un signe qui a été appelé les signes de la phalanx parce que c'est un type de signe, c'est un signe qu'on peut retrouver chez les patients qui ont une AMS, c'est quand on lui fait, on leur demande de faire l'épreuve douanée des coordinations qu'on n'arrive pas à trouver chez les patients qui ont une ataxie génétique, par exemple. C'est juste pour vous donner une idée du fait qu'il faut avoir un tableau un peu global et penser aussi à des diagnostics différentiels. Et on n'a pas que l'IRM comme biomarqueur. Quand on appelle biomarqueur, ça veut dire des examens qui peuvent nous donner l'idée qu'il y a une tâche, une présence de quelque chose qui est pathologique. L'IRM est l'unique qui est essentiel pour faire examens essentiels pour avoir une diagnostic des AMS cliniquement établi. Et on a d'autres biomarqueurs, d'autres examens dont on peut utiliser comme par exemple la PET-FDG que vous voyez ici qui nous montre un hypométabolisme. Ça veut dire un manque de métabolisme au niveau, par exemple, du putamen ou du tronc ou du cervellet quand on a une AMS-Cp au niveau du putamen quand on a une AMS-C aussi ou par exemple une MBG cardiaque. qui est un examen qui est fait pour aller étudier les transporteurs de la noradrénaline au niveau cardiaque. Et cet AMS-Cp qui est altéré, comme vous pouvez voir ici, ça nous sert à voir la reprise d'un transporteur de la noradrénaline au niveau cardiaque au niveau post-ganglionnaire. Et vous voyez ici qu'il est altéré dans la maladie de Parkinson parce qu'il y a une dénervation post-ganglionnaire alors qu'il est normal pour les patients qui sont en tente d'une AMS. Tous ces examens, ils ne sont pas tous altérés ou tous normaux au 100% chez les patients. Par exemple, les MBG cardiaques peuvent être légèrement altérés au départ de la maladie chez 20% des patients AMS. Il n'y a pas un examen qui soit un biomarqueur parfait pour dire qu'il y a une maladie ou une autre maladie. Même l'IRM, il faut faire très attention à voir s'il y a un ensemble des signes dont je vous ai parlé parce que, par exemple, une seule atrophie au niveau du cervellet, la partie possérieure du cervellet, n'est pas spécifique d'AMS mais peut être présente chez des autres patients qui ont d'autres maladies, d'autres types d'ataxies, par exemple. Après, il y a d'autres biomarqueurs, d'autres examens. Ici, vous voyez un monsieur qui fait une polystronographie et qui est en train de rêver, d'avoir des rêves agités. Ces rêves agités s'appellent troubles du sommeil, troubles comportamentaux du sommeil paradoxal et c'est une trouble du sommeil qui est présente dans l'AMS mais peut être présente aussi dans des autres maladies comme les Parkinson. Mais ça peut nous aider un peu à nous dire qu'il y a une maladie neurodégénérative qui fait partie des alpha-synucleopathies. Après, il y a d'autres examens qui ne sont pas faits dans la pratique courante dont je ne vais pas rentrer dans les détails comme les dosages des noradrénalines au niveau 5 ans, l'étude du sphincter anal. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'ils ne sont pas faits normalement dans la pratique courante. Et la même chose, c'est pour d'autres biomarqueurs. Vous devez savoir que l'AMS, elle a été définie une alpha-synucleopathie parce que, comme je vous ai dit, il y a des dépôts d'alpha-synucleine au niveau glial cytoplasmatique, mais il n'y a pas encore un dosage de cette alpha-synucleine qui nous aide à, une technique qui nous aide à doser cette alpha-synucleine qui peut faire les diagnostics différentiels au 100% versus d'autres maladies neurodégénératives. On a des techniques qui sont en train d'être mises en place et qui nous semblent permettre de faire un diagnostic différentiel, mais les études sont encore faites, sont encore très peu avec des petits enchantillons. Il faudra en faire plus pour bien distinguer l'alpha-synucleine des patients AMS de l'alpha-synucleine des autres patients qui ont d'autres maladies neurodégénératives. Et au-delà de l'alpha-synucleine, il y a un autre dosage qui est d'un autre biomarqueur qui est très prometteur qui s'appelle nérophilaments qui ont été démontrés être augmentés chez ces patients qui ont une AMS et pas si augmenté que ça dans d'autres pathologies neurodégénératives. Mais encore une fois, ça fait partie de la recherche et pas de la pratique courante. Et aussi de la recherche, ils font partie des critères qui sont les critères prodormiques. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. C'était juste pour vous dire que quand les scientifiques les rechercheurs de mouvements normaux ont décidé de changer les critères de l'AMS pour les rendre plus sensibles et surtout dans la phase précoce des maladies et faire les plus tôt possibles de diagnostic, ils ont décidé de créer aussi cette catégorie qui va nous aider à identifier des malades qui ont une AMS qui est dans une phase très prodormale. Ça veut dire qu'ils ont des tout petits signes au niveau de la dysautonomie au niveau moteur qui sont des symptômes très discrètes et qui nous aideront à identifier ces malades dans une phase très précoce des maladies pour pouvoir les inclure dans les essais cliniques quand nous aurions des traitements qui pourront éventuellement modifier les coursus de la maladie. Et les critères de ce dont je n'ai déjà parlé donc je ne rentre plus dans les détails et je vais vous donner seulement une idée et conclure ma présentation. je vous fais une petite présentation d'un cas clinique seulement pour vous dire qu'il faut toujours se méfier du diagnostic d'AMS qu'on fait parce que c'est très souvent les coursus de la maladie qui nous disent si le diagnostic qu'on a posé c'est correct ou pas. Par exemple on avait rencontré ces messieurs à 50 ans qui avaient une instabilité occasionnelle à la marche qui commençaient à shooter qui avaient des troubles de réaction de fuite urinaire un possible bruit respiratoire la nuit qui pourrait ressembler à un scridor dont je vous ai montré les vidéos et qui avaient aussi une intactie une incoordination de la marche et avec des reflets très vifs et avec la présence d'une atrophie au niveau du cervellet cette partie postérieure du cerveau que je vous ai montré avant et du coup on s'est basé sur la présence de ces signes pour dire qu'il pouvait avoir une AMS de type C parce qu'il avait un syndrome cérébelleux parce qu'il avait un stridor parce qu'il avait un problème urinaire qu'il pouvait évoquer avec l'impuissance rectile une dysautonomie sur les versants des psychosfintériens on a fait on a fait ces diagnoses sauf plus de 10 ans plus de 10 ans oui plus de 11 ans et il marche pas mal encore il avait quand même des signes d'une marche qui était plutôt spastique et d'autres avec des signes cérébelleux je ne vais pas vous montrer les visages du patient mais c'était juste pour vous dire qu'au bout de plus de 10 ans ils allaient très bien il avait un hypométabolisme au niveau du cervellet comme certains patients AMS il avait une DAT scan qui était par contre normale et il avait une hypotension orthostatique une baisse de tension artérielle quand il faisait les preuves les tests cardiovasculaires et il continuait à avoir cet IRM où il y avait cette atrophie du cervellet on avait testé plusieurs gènes plusieurs altérations génétiques qu'on doit tester quand on est en face d'un patient qui a une ataxie avec des signes pyramidaux et on a trouvé chez ces patients une cause d'ataxie qui est très rare qui a été découverte il y a quelques années et on a pensé que ces patients avaient une AMS de type C pendant plusieurs plusieurs années mais après c'est un patient qui va bien qui marche bien au bout de plus de 10 ans de maladie qui n'a pas eu une évolution majeure et on doit toujours exclure d'autres maladies quand on a une suspicion d'AMS ma présentation c'était sur les critères de l'AMS mais aussi pour évoquer certains diagnostics différentiels du coup c'est juste pour vous dire que quand vous suspectez une AMS de type P vous devez toujours penser aussi à d'autres causes de parkinsonisme comme la maladie de Parkinson ou la maladie à corps de Lévy ou la paralysie supranucléaire progressive ou ici il y a une petite erreur quand il y a une AMS de type C on doit toujours aussi suspecter d'autres causes dataciques qui peuvent être inflammatoires qui peuvent être génétiques ou auto-immunes ou paranéoplastes paranéaux et tout ça pour vous dire que les nouveaux critères dont je vous ai parlé qui ont été écrits et publiés l'année dernière comme je vous ai dit ont été testés récemment on les a comparés avec les diagnostics qui avaient été faits chez plus de 300 patients dans une base de données des patients qui sont dans un hôpital en Angleterre à Londres on a pris en fait 318 patients et qui avaient été diagnostiqués avec une histoire des AMS et après ils ont eu une diagnostic aussi au niveau anatomopathologique et ces patients ici qui avaient les diagnostics anatomopathologiques d'AMS à la fin de leur histoire clinique 90% entre eux avaient été diagnostiqués comme AMS mais il y a 10% d'eux n'avaient pas été diagnostiqués comme AMS juste pour vous dire les possibles fautes diagnostiques qu'on peut faire et la sensibilité de ces nouveaux critères de diagnostic et avec ça je vais conclure ma présentation et ce qu'on peut dire de ces nouveaux critères c'est que ce sont des critères diagnostiques relativement récentes publiés en 2022 qui semblent avoir une spécificité qui est très bonne et qui est optimale et qui mesure beaucoup la capacité d'un test à donner un résultat négatif la sensibilité cela veut dire la capacité d'un test à identifier des patients qui ont une maladie quand les tests sont altérés doit être améliorée surtout dans les stades précoces des maladies et on a identifié une nouvelle catégorie qui est une catégorie d'AMS prodromique qui va être utilisée surtout dans les cadres de la recherche et ce sont sûrement des critères qui nécessitent d'être validés pendant des études ultérieures et ça c'est l'équipe du centre AMS de Toulouse et je vais vous remercier pour m'avoir écouté merci